On va débriefer tout ce qui s'est passé en play-off ce week-end, en Champions Play-off, en Europe Play-off. On vous en parle dans un instant, mais tout d'abord, débriefing arbitrage. Comme chaque semaine, il est là, Stéphane Breda nous rejoint. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Merci d'être là Stéphane. J'espère que tout va bien. Pascal, Alex, on va d'abord discuter avec vous Stéphane et puis faire réagir Alex et Pascal. Avec d'abord un petit mot sur ce pénalty hier dans cette rencontre entre le Standard et la Gantoise provoquée par Arnaud Baudard. Pénalty selon vous ? Pénalty, oui, mais je pense que dans un premier temps, l'arbitre ne le donne pas. J'ai vraiment l'impression que c'est son assistant qui lui donne l'information via son micro en tout cas parce qu'il n'a pas sifflé directement. Et puis deux, trois secondes après, il a sifflé. Et la façon dont la face se passe, je pense qu'il n'a pas la vue sur ce que Baudard fait. Effectivement, il coupe la trajectoire de l'attaquant. Il ne s'attend pas à ce que l'attaquant se faufile de cette façon-là. Mais discutablement, il le touche et il ne touche pas le ballon. Donc je ne vois pas comment l'arbitre puisse faire autre chose que sifflé pénalty. Oui, des interventions des assistants ou de l'arbitrage vidéo tout au long du week-end, il y en a eu quand même pas mal. Stéphane, Anderlecht-Antwerp, score final 2-2. Ça, c'est le score final. Mais Dieu merci Mbokani, a bel et bien inscrit quatre buts hier dans ce match pour les Anversois. Deux buts annulés. Votre avis sur ces deux interventions du VAR ? À retardement malheureusement parce que voilà, quand il y a phase de but, on rappelle le règlement, il y a vérification du VAR, le premier but annulé. Et puis surtout le deuxième est peut-être sujet à caution, sujet à débat surtout. Votre avis sur ces phases et ces deux buts annulés de Dieu merci Mbokani ? Le premier des deux, donc le principe pour l'assistant, il doit laisser aller la phase pour ne pas justement sanctionner d'un hors-jeu, une phase où par exemple le joueur était en jeu. Donc éviter évidemment de casser une opportunité pour une équipe. Donc c'est assez déplaisant effectivement qu'on revienne une dizaine ou une quinzaine de secondes en arrière. Le premier des deux hors-jeu, à vitesse réelle, j'avais déjà l'impression qu'un Mbokani avait traîné et revenait d'une position d'hors-jeu. Donc ça, ça se voit assez nettement. Je pense que malheureusement, on ne doit pas discuter sur le deuxième. Alors même avec la ligne tracée, je pense que c'est hyper difficile et je ne suis même pas encore sûr. Très honnêtement, en tout cas ce qu'on nous a montré, je ne suis même pas encore sûr. Malheureusement, si vraiment on veut cette technologie, c'est difficile de laisser une tolérance. Parce que alors la tolérance, ce sera quoi ? Ce sera 5, 10, 15, 20 centimètres. Et puis un jour, ce sera 25 au lieu de 20. Donc il n'y a pas tellement de solutions. Mais en tout cas, ce n'est pas du foot, quoi, ça. Ce n'est pas du foot. Donc moi, je suis un peu triste de voir ce genre de phase. Maintenant, c'est mathématique. Il y a peut-être 3 centimètres qui dépassent. Donc on sanctionne. Mais je dis même peut-être. Stéphane Breda, notre arbitre complètement foot. Vous le savez, consulteur arbitrage aussi pour le groupe Sud Presse que vous lisez dans les pages du soir. Sur cette phase précisément, votre réaction, Pascal Chimé et notre consultant Alex Téclaque. Votre avis ? Écoutez, c'est très simple. Et je pense honnêtement que sur ce genre de phase, il faut oublier la couleur de maillot que l'on porte. Je m'explique. Les supporters d'Anderlecht vont exactement penser la même chose. Parce que si ça leur était arrivé, si vous aimez le foot, vous ne pouvez pas cautionner ça. Alors oui, il y a le règlement, il y a la loi et il y a l'esprit de la loi. Donc ils ont bien fait siffler. Le VAR est intervenu. Mais les personnes qui vont chercher ce type de hors-jeu-là, les instances qui l'ont légitimé, n'aiment pas le football. Je suis désolé. Je vais peser mes mots. Mais annuler ce but pour ce hors-jeu de Ito, mais 10, 12 secondes peut-être, je ne sais pas, avant que Dieu merci Mbokani marque, je veux dire, ce n'est pas le football que j'aime, moi. Je suis désolé. Alors, les personnes du Borde qui ont pris ces décisions-là, et je ne parle même pas de ceux du VAR qui ne font qu'appliquer strictement le règlement, ces personnes sont prisonnières de ce règlement, mais un règlement qu'il faut adapter. Parce que, encore une fois, je me répète, ce n'est pas le foot que j'aime, c'est la négation même du football. Siffler ce hors-jeu-là et le tolérer, pas le siffler, mais mettre cette règle-là en place, c'est la négation même de ce qu'est le football. On va revenir chez vous dans un instant, Stéphane. Mais Alex Téclaque, notre consultant, votre avis sur cette phase et cette intervention du VAR, cette invalidation de ce but. Écoutez, moi, j'ai déjà donné mon avis par rapport à l'origine de la règle du hors-jeu, de pourquoi elle avait été mise en place dans les règles de base du football. C'était pour ne pas qu'un attaquant, enfin peu importe, un joueur adverse puisse camper dans son camp offensif. Et qu'il profite évidemment d'une position complètement ridicule, parce qu'en termes de tactique, etc., on ne sait plus rien aménager sans la règle du hors-jeu. Donc voilà, quand on enseigne les bases de la défense en ligne, etc., aux jeunes, et même chez les adultes, on tient compte évidemment de la hauteur de la ligne, de la règle du hors-jeu, pour former un bloc le plus compact possible, etc., et alors de mécanismes défensifs qui en découlent. Donc c'est pour ça que le hors-jeu a été inventé. Et c'est évidemment une excellente règle. Il n'a pas été inventé pour que Ito, hier, soit sanctionné d'un bout de semelle. Ce n'est pas à ça que sert le hors-jeu, pas du tout. Et là, c'est pour ça, je mets des mots sur ce que tu disais, d'autres mots, Pascal, à l'instant, et toi aussi, Stéphane, c'est bafoué, en fait, l'idée du foot. Mais le problème, je pense que la FIFA avait pris ça à bras le corps. Il n'y a pas que la FIFA. Je pense que les choses vont changer à un moment ou à un autre parce qu'il y a trop de pression sur cette règle-là, ou sur l'application, en tout cas, qui est trop stricte. Je pense que le président de la FIFA était intervenu pour qu'on trouve une solution afin d'être un peu plus souple dans l'application de cette règle. Alors, vous allez me dire, mais souple, ça veut dire quoi ? Qu'est-ce qu'on tolère, effectivement ? Comment on le tolère ? Est-on sûr que l'outil technologique nous permette, à coup sûr, par rapport au frame dont on a à notre disposition aussi, d'avoir une certitude que le gars est bien hors-jeu ? Parce que ça aussi, il faut en tenir compte. On est parfois limité par cela. Alors, évidemment, les grands défenseurs du VAR, de manière unilatérale, vont vous dire que oui. Moi, je ne suis pas convaincu du tout. Mais au-delà de ça, de la technologie, je trouve qu'on ne rend pas service au football quand on siffle des hors-jeu comme ceux-là parce qu'ils ne sont absolument pas... Ça reste dans l'esprit du jeu, cette phase, tout simplement. Mais comment maintenant légiférer par rapport à ça et prendre des décisions rationnelles qui contentent tout le monde ? Ça, c'est un autre débat. Mais je vous dis, par rapport à la règle du hors-jeu, je trouve qu'on a oublié aussi... Il y a plein d'autres règles. Il y a plein d'autres idées aussi dans le foot qui sont véhiculées parce que le football, la nature même du football, fait qu'on aime ce sport. Aujourd'hui, on essaye de placer des balises. On en place peut-être un peu trop, et certainement sur cette règle-là, oui. David, notre consultant, Alex Téclaque. Pascal Chimé. Une dernière chose. Moi, le hors-jeu ne me gêne pas. Ce qui me gêne, c'est d'aller chercher aussi loin la position d'Ito qui, oui, c'est exact, c'est la continuité de la phase, mais c'est le tout début de la phase. Je veux dire, sur le but annulé précédemment, à Dieu merci Mbokani, il est hors-jeu, il touche le ballon, il est hors-jeu et il va marquer. Mais là, on va chercher très, très loin. Et alors, la dernière chose. Donc, c'est ça qui me gêne vraiment. Et c'est là que je parle de négation d'esprit du jeu. Mais la dernière chose, encore une fois, moi, je me mets à la place des arbitres. Je dis chapeau aux arbitres du Var d'être revenus aussi loin parce qu'ils vont avoir un bon rapport, parce qu'ils ont vu cela, ils ont appliqué strictement le règlement. Mais je suis sûr qu'eux, en leur âme et conscience, ça ne leur a pas fait plaisir d'annuler ce but-là. Parce que si vous aimez le football, annuler ce but-là ne vous fait pas plaisir. Stéphane, Alex. Non, je te laisse la parole après, Stéphane. Mais juste, tu disais, cette ligne, comment elle est tracée, sur quelle base, moi, franchement... On peut discuter de ça aussi. Oui, et de l'épaisseur du trait, etc. Je ne suis pas convaincu du tout. Je sais qu'ils utilisent d'autres technologies, notamment en Angleterre, en Première Ligue, en Ligue des Champions aussi, avec de la 3D, en fait, on vient tracer une ligne verticale qui permet, par rapport à l'endroit le plus reculé du corps, de savoir s'il est sur la ligne de hors-jeu ou pas. Enfin, c'est pousser le bazar un peu loin, quand même, je trouve. Mais bon, voilà. Deux aspects, Stéphane. Stéphane Bredin, notre arbitre complètement fou pour terminer ce débat. Mais l'aspect technologique, on l'a souvent évoqué le dimanche soir dans cette émission. Et puis le point soulevé par Pascal, parce que sur cette phase précise, on remonte en effet très, très loin, tout au début de la phase, où Dieu merci Mbokani, mais oui, lui, il marque ce but, mais lui, il n'était pas hors-jeu au début de cette phase. De remonter si loin dans celle-ci, ça vous gêne ou pas, Stéphane ? C'est un peu comme Pascal disait, c'est exactement ce qu'on demande aux arbitres. Donc eux, malheureusement, ils appliquent ce qu'on leur demande d'appliquer. C'est comme sanctionner un joueur qui enlève son maillot après avoir marqué. Moi, je n'aurais souhaité vraiment jamais donner une carte jaune à ce joueur, sauf s'il provoquait un problème. On nous oblige à le faire, c'est comme ça. On n'a pas malheureusement à interpréter ce genre de choses. Mais au niveau technologie, il y a effectivement la lignière où je continue à dire que je ne suis pas persuadé, mais il y a aussi le moment du départ du ballon. Est-ce qu'on est sur la bonne image ? Est-ce qu'on est deux images avant, deux images après ? Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi ? Donc c'est vraiment très compliqué. Malheureusement, je suis d'accord, ce n'est pas le foot, mais c'est ce qu'on leur demande de faire. Donc ils sont vraiment coassés par rapport à ça. Et alors, revenir aussi loin en arrière, du fait que c'est la phase dans son entièreté qui amène cette phase de but, ils sont obligés de revenir jusque-là. Merci beaucoup Stéphane. Stéphane Breda qui intervient chaque dimanche dans ce compétement foot. On n'a même pas parlé des pénaltys. Oui, Wasteland-Beveren-Sorin, il y en avait eu autant dans le match retour que le match allé, mais voilà, la différence a été faite par ailleurs, en tout cas sportivement, par les Sorésiens. Stéphane Breda, donc, qui intervient chaque dimanche soir pour le debriefing arbitrage sur Vivacité. Je l'ai dit, mais je vous le rappelle, vous pouvez le lire aussi en ligne ou dans les pages du groupe Sud Presse ou du journal Le Soir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada